Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Clément, bienvenue. Bonjour Célia. Vous êtes dirigeant associé d'une entreprise qui s'appelle le Bagel Corner. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Alors tout d'abord, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Bagel Corner, c'est un concept de restauration rapide autour du bagel. On propose en fait un large choix de pain préparé devant les yeux du client, avec des ingrédients frais. Le tout servi en moins de 70 secondes et à un prix attractif. D'accord, alors comment on a l'idée à un moment de créer cette entreprise, qui est quand même un concept importé des Etats-Unis si je ne me trompe pas. Pourquoi avoir décidé de l'importer en France ? Alors tout d'abord, on est trois associés chez le Bagel Corner. Il y a Rachid Eizaïdi, Mickaël Cohen et moi. Donc on est une équipe jeune parce qu'on a en moyenne 28 ans. La société a été créée à la fin de nos études. Donc on est vraiment parti de rien parce que voilà, on était jeune. Pourquoi ? Comment à un moment vous avez eu cette idée ? Alors en fait, on est parti à l'étranger. C'est à l'étranger qu'on a été chercher l'idée. Nous, on voulait créer en France parce qu'on aime notre pays. Donc on a été en fait en Hongrie voir les produits. On s'est rendu compte que le Bagels a cartonné. Moi, j'ai fait mes études au Canada et je me suis rendu compte aussi que le Bagels a marché. Donc on s'est dit, bon ben voilà, le Bagels, ça marche à l'ouest, ça marche à l'est. Donc on va l'implanter au centre, on va l'implanter en France. D'accord. Alors aujourd'hui, votre société, vous l'avez créée il y a combien de temps ? Alors la société a été créée il y a quatre ans, notre premier restaurant. On l'a créée en février 2011. Donc en fait, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un premier restaurant. La rentabilité du premier restaurant a créé le second. Et en fait, ainsi de suite, ça a financé le développement. Aujourd'hui, on va bientôt avoir une dizaine de restaurants en Bagel Corner, principalement à Paris, à Nantes, à Aix-en-Provence, à Toulon. On est aussi à Annecy et à Reims. D'accord. Alors si on doit revenir un petit peu sur cette histoire, qu'est-ce qui vous a marqué en tant qu'entrepreneur ? Qu'est-ce qui vous a manqué ou qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Alors je retiens souvent deux choses. Tout d'abord, c'est être passionné. Vouloir monter une boîte, c'est quand même assez difficile. Et il faut vraiment être guidé par la passion qu'on a tous les trois avec mes associés. La deuxième chose, c'est de savoir bien s'entourer. Donc nous, très vite, on s'est entouré de deux personnes qu'on appelle nos mentors. Donc on a Francis Viriot, qui est l'ancien DRH de McDonald's France. Et David Borgel, qui est associé de Aix-Réseau, qui est un cabinet de conseil en franchise. C'est quelque chose que nous a beaucoup appris aussi le MoveJ, à aller chercher des mentors. Et en fait, grâce à ça, on fait beaucoup moins d'erreurs. Alors un entrepreneur fera toujours des erreurs, mais ça permet d'en éviter certaines. Et juste pour terminer, demain, qu'est-ce que vous avez envie de faire et où est-ce que vous avez envie d'emmener cette entreprise ? Est-ce qu'il y a de nouveaux concepts qui vous attirent ? Alors nous, l'idée d'abord, c'est de toujours s'éclater, de toujours que ça se passe bien dans l'équipe, de vraiment créer une ambiance familiale où tout le monde se sent à l'aise. Aujourd'hui, on a démarré avec un restaurant, on va bientôt en avoir 10. L'idée, c'est d'en avoir 20 à la fin de l'année et d'en faire une soixantaine d'ici 2018. Donc ça a toujours été la même vision depuis le départ. Maintenant, l'idée, c'est de bien faire les choses, de ne pas se développer trop vite et de ne pas avoir trop de magasins trop vite et donc de baisser la qualité des ouvertures. C'est vraiment de continuer à donner toujours le même service aux clients et la même qualité produit. On vous souhaite bonne route en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Célia.